Vous avez ici le Salon de transformation Blanc de Marie-Ange Guilmineau de 1998-99. C'est une œuvre participative, elle convie les gens à réaliser des tsuru, donc des origamis en forme de grue. Cette œuvre a été imaginée en hommage à une enfant japonaise, Sadako Sasaki, qui a été victime de la bombe à Hiroshima et donc qui a lutté contre la maladie ensuite. Et pendant sa lutte contre la maladie, elle avait commencé à réaliser des pliages dans l'espoir de guérir. Elle avait fait le vœu, dans la tradition, il faut pouvoir réaliser mille de ces tsuru. Elle n'en a réalisé qu'environ 600 et malheureusement, elle ne s'en est pas sortie. Au-delà de cette histoire très précise, l'artiste a souhaité aussi montrer l'espoir. Marie-Ange Guilmineau a toujours été influencée par les relations entre l'Occident et l'Extrême-Orient. C'est un travail très très important autour du Japon. Vous avez ici deux ordinateurs qui, en permanence, montrent le pliage étape par étape, afin que les gens puissent le réaliser. Tout le monde participe, tous les âges, les gens sont tout à fait ravis. Certains avec une grande dextérité, puis d'autres en plus dans la difficulté de réalisation. Mais il y a un plaisir, en tout cas, ce souhait de participer et de réaliser quelque chose, effectivement, et de le laisser. Marie-Ange Guilmineau, en invitant le public à participer à l'œuvre, montre aussi combien l'œuvre, c'est tout autant le geste, la réalisation, la transformation, l'acte en train de se faire, que l'œuvre elle-même, grâce à cela, l'intermédiaire que l'œuvre peut représenter entre un geste artistique et la connaissance d'un lieu, la connaissance d'une civilisation et ce cheminement qu'il peut y avoir au travers de la participation à la réalisation d'une œuvre. Ces tsoros qui seront réalisés ici seront reliés en guirlande et envoyés en août 2013 à Hiroshima. Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?